Salut à tous, c'est C'est Bien Tutos PC. Alors je te propose aujourd'hui de découvrir avec moi quel est le meilleur émulateur Android sur PC. Et oui, quel est le meilleur émulateur Android ? C'est tout simplement celui qui va te permettre de jouer très simplement avec des graphismes améliorés, pouvoir jouer à des tas de jeux simplement avec votre clavier souris, avec des manettes de jeu, voilà super facilement, avec des beaux graphismes. Déjà pour ceux qui sortent de la grotte, je vais vous expliquer ce qu'est qu'un émulateur. C'est tout simplement un programme que tu installes sur ton PC et qui va te permettre d'avoir accès au Play Store sur ton ordinateur directement et de télécharger des milliers de jeux comme Tekken, FIFA, Final Fantasy, voilà par exemple pas mal de jeux consoles qu'on retrouve aujourd'hui sur Android. Maintenant je te propose de découvrir ça avec moi après le jingle, quel est le meilleur émulateur Android parmi les 5 émulateurs que je vais te présenter, juste après le jingle. Allez c'est parti ! Alors je vous propose de tester en premier CoPlayer, un des émulateurs Android les plus connus. Alors on va essayer de se connecter à Android et ça marche pas ! Bon c'était un peu chiant puisqu'en fait il était tout simplement en QWERTY, je sais pas, enfin il y avait des petits problèmes. Donc on va tester l'autre émulateur, MemuPlay, qui est un émulateur un peu similaire avec une interface assez complexe, il faut bien l'avouer. Il y a plein de boutons partout. On va essayer, bon c'est quand même, bon ça fonctionne a priori quand même, on va essayer de se connecter à nouveau au Play Store en espérant que cette fois-ci ça fonctionne plutôt bien. Donc on lance la connexion au Play Store et on va voir, on va lancer, voilà, on va essayer de rentrer son identifiant. Allez c'est parti, est-ce que ça va fonctionner ? Oula, le arrobas marche pas, ça me fait des zéros. Alors les touches de mon clavier ne fonctionnent pas. En mode vénère, voilà, tout simplement. Je suis comme le gars là, voilà. Deux logiciels que je teste et à chaque fois j'ai des problèmes pour se connecter. Alors ce petit logiciel là que je vous présente actuellement, il est vraiment sympa puisque vous voyez, il détecte la caméra, la manette, donc tous les outils pour enregistrer son écran, c'est vraiment bien. Et donc ce petit logiciel, donc qui s'appelle Andy, et donc a l'air plutôt pas mal, l'interface est vraiment plus sympa que les deux logiciels précédents. On va essayer de se connecter à nouveau au Play Store. Alors est-ce que cette fois-ci ça va fonctionner ? J'ai l'impression que c'est beaucoup quand même de logiciels américains, donc ça se trouve ça va être encore en QWERTY. Non c'est pas possible ! C'est pas possible ! Bon ouais je suis un peu vénère. Alors on va tester maintenant Noxplayer. Alors Noxplayer, bon pas de problème, j'ai pu tester la connexion fonctionne parfaitement. Alors par contre c'est l'interface. Regardez le nombre de boutons sur la droite qui défilent. On va maintenant tester BlueStacks 4, donc la nouvelle version de BlueStacks. Alors si vous avez vu d'ailleurs une précédente vidéo que j'avais fait sur YouTube, c'était pas le logiciel que je préférais, mais il a vraiment énormément évolué, et vraiment il est très très beau. Là vous voyez on est dans le magasin d'applications. Pour se connecter cette fois-ci ça marche, c'est reconnu, le clavier est reconnu en AZERTY, donc ça marche vraiment super bien. Et vraiment ce logiciel propose vraiment pas mal de fonctionnalités que je vais vous présenter. Du coup je vais me concentrer sur ce logiciel dans cette vidéo, pour vous montrer justement un petit peu tout ce que ça propose. Donc on va tester plusieurs logiciels, notamment PUBG, Tekken, voilà un jeu de tennis également. On va essayer de jouer à la manette, on va faire pas mal d'essais justement, et voir un peu justement, est-ce qu'on peut améliorer les graphismes, est-ce qu'on peut avoir un gameplay type console, UFC, donc ça je l'ai montré en début de la vidéo, donc je ne m'apesantirai pas là-dessus. Modena de combat 5, je l'ai testé aussi, ça marche très très bien. Pareil, on peut améliorer les graphismes, c'est plutôt pas mal. Bon voilà, on a le magasin d'applications tout simplement, le Play Store, qui est peut-être le magasin d'applications le plus fourni qui existe, Asphalt 9, etc. Donc on va télécharger également Virtua Tennis Challenge, un très très bon jeu de tennis que je vous recommande. Alors PUBG, vous voyez, il y a une petite fonctionnalité, il y a un X-Pack, j'ai cliqué dessus, et ça va me proposer des fonctionnalités spécifiques pour donc profiter de l'émulateur dans le jeu, et d'avoir des améliorations, donc oui, meilleure performance en jeu, commande de jeu personnalisée, des designs immersifs, un fond d'écran du jeu, etc. Et vous voyez, maintenant j'ai le fond d'écran PUBG, donc c'est plutôt sympa. Donc maintenant je vous propose avec moi de découvrir Tekken, donc un jeu Android, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là on le lance, et vous voyez j'ai mis des points, j'ai gagné 35 points. Alors vous voyez dans les réglages, et vous voyez c'est très très simple. Enfin, un modèle assez simple, on va pouvoir choisir le nombre de cœurs qu'on veut allouer à l'émulateur, on va pouvoir augmenter la résolution pour augmenter les graphismes. Regardez-moi ces graphismes de dingue. On est sur Android, mais en 2K. Alors si vous avez un écran 4K, vous pourrez même le lancer en 4K. C'est superbe. Le jeu est vraiment très très beau, d'ailleurs je ne le connaissais pas, et je dois bien avouer qu'il est vraiment super sympa. Alors au début, je joue clavier et souris, et après, j'ai fait des tests à la manette, c'est vraiment super sympa. Le jeu est vraiment magnifique, vraiment je vous laisse admirer. Très très beau jeu de combat, plus beau d'ailleurs que sur PlayStation 1 ou PlayStation 2 d'ailleurs. Même peut-être plus beau qu'un jeu PlayStation 3. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec un émulateur Android. Et voilà, je l'ai enchaîné. Donc maintenant que je l'ai enchaîné, on va faire peut-être un début de deuxième combat, pour voir un petit peu. Et on va jouer une femme. Allez, je sens qu'on va s'amuser. Regardez comment c'est beau. C'est coloré, c'est super sympa, ça me rappelle les années PlayStation, vraiment quand je jouais à Tekken. Oh la claque ! Et voilà, boum, allez KO ! Alors maintenant je vais vous montrer X-Pader, donc je ne sais pas si vous connaissez, mais ça me paraît vraiment hyper utile quand on utilise un émulateur Android. Donc voilà, je vous propose les endroits où le télécharger, donc vous pouvez aller sur tous les sites bien spécialisés ou sur le site officiel. Alors n'oubliez pas de l'exécuter en mode de compatibilité Windows 7, comme je vous le présente actuellement, ce qui vous permettra d'y jouer, de l'utiliser sur Windows 10 ou sur Windows 8 par exemple. Donc vous voyez, en fait, on a une manette d'Xbox 360, et ensuite vous pouvez modifier les contrôles, voilà, les boutons du clavier, voilà, vous cliquez, et ça permet de changer. Ensuite, vous avez une interface contrôle de jeu avancé sur l'émulateur BlueStacks, vous rajoutez une petite croix de direction et des petits boutons, comme vous venez de voir à l'écran, et il n'y a plus qu'à mettre les touches du clavier, vous cliquez sur les ronds, vous mettez votre touche du clavier, alors vous les mettez bien en face des boutons tactiles, et ça va émuler les boutons tactiles, vous voyez, tout simplement. On va recommencer un coup, je vais vous montrer. Donc bien sûr, bien faire en sorte que les boutons de la manette soient les mêmes, voilà, là je teste les mouvements à gauche et à droite, ça fonctionne. Ensuite, les boutons que vous avez mis sur les boutons, en fait, XY, etc., bien que ce soit les mêmes boutons que ceux que vous avez paramétrés en face des boutons tactiles, voilà, comme j'ai fait à l'écran. Donc le déplacement fonctionne, on va tenter maintenant de jouer en gameplay. Regardez-moi ces graphismes du jeu, donc Virtua Tennis, vraiment super beau, voilà, pour ceux qui avaient par exemple le jeu sur Dreamcast ou sur PlayStation, c'est vraiment magnifique, très très beau, vraiment un super jeu, je le recommande. Et vraiment, on prend énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là, donc avec sa manette, Xbox 360, c'est vraiment super sympa, alors une manette, toute manette que vous connecterez à votre PC d'ailleurs, ça permet d'avoir vraiment une maniabilité excellente. Regardez-moi, là où je joue, c'est en haute résolution, et ça se voit, c'est vraiment très très beau comme graphisme pour un jeu qui est sorti il y a 2-3 ans. Pour qu'on continue un petit peu sur le gameplay, c'est pour tester un peu tous les boutons qui existent, et là j'ai fait un nice, vraiment très sympa d'ailleurs, on voit les boutons d'ailleurs en filigrame, derrière, sur l'image. Alors maintenant, je vais vous présenter une spécificité aussi de BlueStacks, c'est le BlueStacks World, c'est tout simplement un système de points, on a vu qu'on marquait des points au fur et à mesure, donc là voilà, je viens de participer à un tirage au sort pour gagner une souris, et donc ça me fait monter de niveau, et donc je vais pouvoir maintenant, à partir du niveau 3, configurer un avatar. Donc c'est assez sympa, vous allez voir, vous avez pas mal de fonctionnalités qui n'existent pas dans les autres émulateurs. Vous allez pouvoir vous créer un avatar, alors je vais me créer un avatar avec une tronche de cake, complètement dingo, voilà, alors je vais vous laisser admirer, vous allez voir que j'ai de l'idée, donc on cherche la couleur des cheveux, je veux que je trouve une couleur un petit peu bizarre, voilà, avec le petit fond style, je vais vous hypnotiser, voilà, c'est plutôt pas mal, le nez, les oreilles, on peut tout paramétrer, voilà, je sauvegarde, et en sauvegardant, je passe niveau 4, et je vais pouvoir débloquer mon animal, donc on va choisir un animal, donc je vais prendre l'animal féroce, et je vais l'appeler, je vais lui donner un nom à la con, canin, voilà, et voilà, je suis niveau 5, et je gagne 4 points, et vous voyez, j'ai 10 770 points, et en fait, à force que plus vous aurez de points, plus vous pourrez acheter des cadeaux, donc là, vous voyez, on clique longtemps sur le bouton, et on a une croix rouge, et on peut supprimer les applications, on retente encore un coup, vous voyez, l'interface est vraiment super simple, pour installer et supprimer, c'est super simple, il n'y a pas plus simple comme émulateur, on va installer un APK, maintenant, vous cliquez juste là, installer un APK, donc j'ai pris Firefox, que j'ai été chargé sur internet, et vous voyez, le fichier APK s'installe vraiment super facilement, alors le fichier APK, je reviens vite fait dessus, c'est pour installer notamment des jeux craqués, de nombreux jeux sont optimisés pour BlueStacks, c'est à dire, quand vous allez les lancer sur l'émulateur, automatiquement, vous allez avoir des contrôles pré-enregistrés, des contrôles clavier-souris, vous n'aurez plus qu'à modifier éventuellement vos touches, pour les adapter à votre gameplay, et ensuite à enregistrer, mais ça se lance tout seul, c'est automatique, c'est à dire que directement, votre clavier-souris fonctionne, et là, je viens de trouver un ennemi, attention, on va essayer de le buter, voilà, et on profite vraiment de la maniabilité clavier-souris, là, je suis en clavier-souris, il y a très peu de choses à paramétrer, puisque tout est pré-paramétré pour les FPS, voilà, et oh, il y a quelqu'un qui me tire dessus, je ne sais pas où il est, donc vous voyez, tous les boutons sont pré-paramétrés, il n'y aura plus juste qu'à adapter, si vous avez un clavier QWERTY, AZERTY, à modifier vite fait vos touches, vos touches préférées, les touches avec lesquelles vous préférez, vous déplacez, wow, je l'ai buté, Headshot, paramétrable en termes de contrôle, et pour profiter du clavier-souris, encore une fois, et enchaîner les kills, attention, là, on m'a tiré dessus, enfin, j'ai entendu des bruits, il me semble, putain, ça fait chier, les mecs qui parlent, oh putain, ça y est, je me suis fait tirer dessus, c'est peut-être la fin, bon, le but, là, je suis dans les 38 derniers, je crois qu'on était 100 au départ, si je meurs là, ce n'est pas très grave, oh là, il est là, il est rentré, attendez, un petit feint, et 3 frags, vous voyez, quand même, c'est pas mal, au niveau maniabilité, c'est génial, et je suis dans les 8 derniers, quand même, et donc, j'ai fait 3 frags, et je vais essayer d'en faire un petit quatrième, essayer d'aller le plus loin possible, donc, le but, ce n'est pas d'aller jusqu'au bout, parce que après, c'est quand même assez long, oh là, il y en a un, boum, 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 regardez, c'est hyper précis, quand même, boum, et on l'a buté, allez, c'est presque un quatrième frag, on l'a fait en commun, là, donc maintenant, on va passer sur un autre jeu, je vais vous présenter Guns of Boom, qui est également un jeu online, alors oui, pareil, les contrôles pré-enregistrés, il n'y a plus qu'à modifier, puisqu'en général, c'est du QWERTY, donc, vous modifiez les touches, et voyez, les touches affichent sur l'écran, c'est celles qui vont simuler, finalement, les touches tactiles, voilà, on va en faire un essai, voir justement si cette maniabilité est efficace, bon, bien sûr, j'ai la réponse, mais vous allez voir tout de suite, je vais faire un petit massacre, j'espère, et voilà, le premier kill qui est lancé, allez, je m'avance, boum, pas de camping, on va avancer encore une fois, je vais aller dans le camp adverse, allez, on recharge, vous voyez, le jeu est très beau, en plus, j'aime bien ce jeu Guns of Boom, très très beau graphisme, super sympa à jouer, oh là, je me fais tirer par derrière, et boum, allez hop, avec des petits mouvements de côté, vous voyez, que les gars ont du mal à reproduire avec le tactile, ça vous donne un avantage non négligeable, allez, je vais reprendre de la vie, allez, vous voyez, quelques mouvements à gauche, à droite, et les mecs, ils ont du mal à vous viser, et vous pouvez les tuer, tout simplement, assez facilement, allez hop, et j'enchaîne les kills, c'est bien, on en voit, ils doivent me voir, ils doivent commencer à me maudire, je pense, oh là, il y en a un autre, ouais, c'est bon, il est pour moi, on continue, le jeu est très beau, il est coloré, encore une fois, vous allez pouvoir améliorer votre équipement, au fur et à mesure, que vous allez jouer au jeu, et donc vraiment, très sympa, maniabilité clavissouris, allez, on va se les faire par derrière, ils ne m'ont pas vu, on n'a pas en plus, ce que j'aime bien dans ce jeu là, c'est qu'il n'y a pas vraiment, des gros joueurs, il n'y a pas à dire, ce n'est pas des bêtes de course, les mecs, oh putain, je n'ai plus de munitions, attends, et voilà, un petit coup de grenade, je n'avais plus de munitions, mais je l'ai quand même buté, allez hop, regardez moi ça, encore un headshot, donc là quand même, je me sens plutôt à l'aise, c'est vraiment plutôt sympa, vous voyez, ça vous permettra de vraiment, d'enchaîner les kills, super facilement, c'est vraiment un très très bon émulateur, au niveau de la fluidité, et là je joue en qualité graphique, vraiment au maximum, avec une haute résolution, et on voit que quand même, que graphiquement, on a vraiment, quelque chose de très bon, en tout cas mieux, que ce que vous allez retrouver, sur votre téléphone, et ça je trouve que c'est assez fort, la promesse faite par Bluestacks, c'est vraiment tenu, vraiment une nouvelle version, qui est vraiment nettement améliorée, par rapport à ce qu'on trouvait avant, allez on va essayer de faire quelques kills, avant de terminer, vous voyez, pas mal de mouvements, il ne faut jamais être statique, et encore un kill, et on va voir le résultat final, bientôt, voilà, le revival, directement avec un kill, voilà, c'est terminé, et je termine avec 19 kills, je suis le numéro 1, et voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'a plu, et bien n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait, c'est gratuit, on se retrouve bientôt, pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez je vous dis à bientôt, ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz